Régional d'intégration. Parlons maintenant de la santé, une initiative pour optimiser, j'allais dire, le système d'approvisionnement des centres de santé en vaccins. Il s'agit du Logivac, c'est un projet conjointement piloté depuis 2011 par l'Agence de médecine préventive, l'OMS et l'UNICEF. Le lancement officiel du projet a eu lieu au cours d'une conférence de presse tenue cette semaine à Cotonou par les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet. Ibrahim Nawani, Calvador, Aounou. Le système vaccinal affiche de plus en plus des résultats plus satisfaisants au Bénin. Malheureusement, après des années glorieuses, la fin des années 80 en particulier, début des années 90, le Bénin n'est pas en très bonne position en ce qui concerne la vaccination. Les dernières estimations sont que seulement 37% des enfants sont correctement vaccinés à l'âge de un an. À cette compte-performance s'ajoute l'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement des formations sanitaires en vaccins. Le projet Logivac a donc été développé en 2011 par l'Agence de médecine préventive pour corriger ses handicaps et optimiser la chaîne logistique vaccinale. Sa phase expérimentale menée pendant 4 ans dans la zone sanitaire de Comé a donné des résultats concluants. Il faut maintenant l'étendre sur toute l'étendue du territoire national, d'où le Logivac+. C'est un système de distribution qui permet de conserver la qualité des vaccins jusqu'au village, jusqu'à ce petit enfant qui doit recevoir son injection. La deuxième chose que vous avez vue aussi, c'est l'introduction de la formation de logisticiens de la santé. La troisième chose importante, c'est l'introduction des frigos solaires. Dans beaucoup de zones de ce pays, il n'y a malheureusement pas d'électricité, ou peut-être 4 heures par jour ou 5 heures par jour. Il faut un minimum de 8 heures par jour pour maintenir un frigo dans des conditions qui permettent de conserver les vaccins. Avec Logivac+, les vaccins ne seront plus transportés à l'aide de moyens rudimentaires. C'est désormais un entrepôt mobile qui va approvisionner les centres de santé périphériques à partir de la zone sanitaire. Nous aurons beaucoup plus de partenaires de manière que nous enregistrions une mobilisation de grande envergure pour le financement nous permettant de couvrir toutes les zones sanitaires restantes. Le pays compte en effet 34 zones sanitaires. Le financement actuellement disponible est juste suffisant pour en couvrir 9. L'enjeu principal est donc la mobilisation de ressources financières pour développer Logivac+, dans les 25 zones sanitaires restantes. Maître Abou Seidou se préoccupe des conditions...